Vous vous êtes préparé, vous allez donc pouvoir commencer à arpenter ce chemin et quitter l'atmosphère lourde qui règne dans le village. Le chemin en lui-même n'est pas très intéressant, vous pouvez voir petit à petit au fur et à mesure que vous avancez la carrière qui est au loin, qui devient de plus en plus grosse évidemment. Alors que vous cheminez tranquillement sur le sentier, nouveau test de sagesse, perception. Ok. On est dans la journée ? Oui, en milieu d'après-midi. Oh, je suis la même en ligne. Oui ! Raté, raté, c'est une très bonne réussite pour Félicie et raté pour Ernest. Donc, seule Félicie, en fait, elle vient pouvoir percevoir. Au couteau, tu perçois avec tes oreilles. Ah, qu'est-ce que j'entends ? Déjà pour commencer. Ah ! Commencer, tu entends que la musique s'arrête. Enfin, rétrograde. J'entends plus de bruit. T'es silencieux dans ma roi mort. J'espère que c'est pas d'accord. Les gars ! C'est ça, déjà coup ou c'est ? Ah merde, déjà coup. J'entends plus rien. Il n'y a plus de bruit. Et en fait, tu entends un cri d'effroi. Ça a crié ! Vers où ? Sur ta gauche. En direction de la gauche. C'est une voix aiguë. Ça m'a l'air d'être une voix assez aiguë. C'est une voix féminine, on dirait. Enfant. Enfant. Je vois d'enfant. La gauche, c'est vers la forêt ou pas ? De deux côtés, c'est vers la forêt. En fait, on a bien foré des deux côtés, mais j'ai l'impression que c'est du côté gauche de la forêt. Je pense qu'il faut foncer. Et là, je m'en vais en front vers le cri. Très bien. Oui, enfin, tourne-nous quand même. Je... Donc, je suis sur le cheval et je trace avec le cheval en direction du cri. Alors, tu vas me faire un test de dressage parce que, je te rappelle, il va falloir faire passer un énorme canasson entre des arbres. C'est pas faux. Donc, fais-moi donc un test. Alors, est-ce que tu comptes en fait te tirer sur les rênes pour bien orienter ta bête ? Est-ce que tu comptes y aller en force ou en dextérité ? Dis-moi. Je compte laisser le lead à mon cheval en essayant de le guider avec les rênes. Mais il a plus l'habitude que moi pour le moment de se diriger. Ah ben non, c'est vrai, je sais vachement bien monter à cheval en fait. J'avais oublié que j'avais déconnaissance. Bah, je prends les rênes et je vais essayer d'y aller plus en dextérité qu'en force pour esquiver les obstacles. Bien, dans ce cas-là, quel est ton mode de dextérité ? Plus deux. Plus deux. Et bien dans ce cas-là, tu vas me lancer un des vingt plus deux. Tu aurais peut-être dû y aller en force. Douze. Tu vas guider en fait le chocolat entre les arbres. Fort heureusement, ceux-ci sont suffisamment espacés pour que tu puisses petit à petit te frayer un chemin. Mais tu vas arriver avec au moins un tour de retard par rapport aux autres qui ont eu le temps de tracer entre les arbres. Enfin, ça dépend. Faites-moi un test de course pour aller dans la direction. Cours, c'est quoi, t'explique ? Un test de course, donc un test de dextérité. Même si on court pas ? Après, vous êtes libre de ne pas courir, évidemment. Parce que moi, j'y vais, mais en mode marche rapide parce que j'ai pas envie de me faire surprendre. Du coup, j'ai pas me courir. Tu vas quand même me faire un petit test de dextérité avec plus deux. Bonus, parce que tu y vas. Alors, petit pied, elle fait quatre. Toi, tu fais dix-huit. C'est très bien réussi. Félicie et Félicie fait un total de huit. En fait, elle se proliferait dans toutes les racines qui passent. En fait, Raoul et Félicie, vous voulez vous projeter en avant. Et manque de chance. Lorsque vous voulez glisser entre les arbres, vous avez une énorme croupe de cheval. qui, en fait, vous empêche, vous parle le passage. Tandis que toi, Ernest, eh bien, avec ta marche rapide, tu as été beaucoup plus prudent. Et c'est ainsi que tu peux littéralement distancer tes camarades et te ruer. Et tu peux, en fait, en marchant rapidement, tu vas plus vite que tes amis qui courent. Et c'est ainsi que tu vas pouvoir arriver en premier devant la scène suivante. Tu aboutis dans une clérière. Au niveau d'une clérière, tu aperçois un spectacle saisissant. Tu vois jucher dans un arbre, visiblement ce qui ressemble à un enfant humain. Et il essaie, avec une branche qu'il a ramassée, de lutter contre des peaux vertes gobelins. Petits, sales, puants, enfin, gobelins, quoi. De la taille d'un enfant, de la taille, en fait, de l'enfant qui se trouve juché dans son arbre. Et avec des sortes de petites masses, essaie de l'asticoter tout en quelques temps de rire. Ils sont 5. Est-ce que la situation a l'air dangereuse pour l'enfant ? Ou pour le moment, il a l'air sauf, liché sur son arbre ? Alors, tu peux te rendre compte qu'il a une plaie au niveau de la tête. Il semble avoir essuyé un méchant coup. Mais il semble être pour l'instant hors de danger. 5 gobelins sont en train de l'asticoter. Et comme, en fait, tu n'as pas déboulé en courant, sache que du coup, pour l'instant, les gobelins ne t'ont pas repéré. Qu'est-ce que fais-tu ? M'approcher assez furtivement, quoi, sans émettre de son avec mon arbre, qui est donc chargé, et de me mettre à distance pour pouvoir le toucher avec mon arbre, et tirer sur celui qui est le plus proche de moi. Alors, très bien. Dans ce cas-là, tu vas me faire pour commencer un test de discrétion, pour t'approcher davantage. Donc, dextérité, j'imagine. Tout à fait. Tout à fait. Tu n'as pas de bonus particulier pour la discrétion, donc fais-moi donc ton test avec ton mode de texte classique. Et c'est ainsi que tu fais 10. Je vais, étant donné qu'ils sont 5, me permettre exceptionnellement un petit test de sagesse pour les 5. Peu ! Ils sont concentrés totalement sur l'enfant dans son arbre. Ah, ils n'ont rien à faire de toi, Ernest. Tu les entends parler dans leur langue. Et du coup, tu as totalement l'opportunité pour faire ce que tu veux. Du coup, j'ai dit que je tirais, donc tu choisis à ma place, mais j'aimerais, si c'est possible, ne pas tirer juste. Je tiens un jour, je ne vois pas, mais je tiens pas, j'attends que les autres. Mais tu es prêt à tirer. Ok. Parce que comme je disais que je tirais, si tu veux me dire que je tire, je tiens. Non, 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 c'est bon. Comme tu avais à shop, je te demandais d'abord de faire ton test de discrétion. Je partais du poste et là, voyons voir si déjà tu le réussis. Et on verra en fonction. Pour l'instant, tu n'as pas tiré. Tu as mis en joue l'un des gobelins qui semble plus passif qu'autre chose. Et c'est ainsi que va se terminer ce tour. Nouveau tour. Nous allons donc cette fois-ci engager, cette fois, véritablement le combat. Tandis que vous, mais déjà pour commencer, vous trois, vous continuez à courir à toute vitesse ? Enfin, le plus vite possible. Ou pas ? Ça dépend. Est-ce qu'on est sur place ou pas ? Pas encore. Vous allez devoir me faire un... Enfin, genre, vous comptez courir ou alors marcher ? Moi, déjà, je sors mes griffes parce qu'il y a eu un cri. Ah, voilà. Donc, du coup... Quand je lui ai dit que je préparais, je sors mes griffes. Est-ce que je peux continuer de courir ? Euh, tu... Ouais, je peux tolérer exceptionnellement que tu puisses courir et après avoir généré tes griffes. Effectivement. Refais-moi un test de dextérité. Et c'est la même chose également, du coup, pour Milka et pour toi, Raoul. Je reste toujours sur ma monture, hein. On est d'accord. L'épée à la main. Très bien, je comprends. 19, Félicie, tu vas tracer. Excellent. À fin de ton tour, tu seras, en fait, bien directement au contact. D'extérité, hein. Et tu te prends un deuxième arbre. Malheureusement, il semblerait que avancer... Avancer, en fait, dans cette situation ne soit pas facile du tout. Quelle idée d'avoir mis des arbres devant ton chemin, Milka. Franchement, hein. Ils abusent, hein. En tout cas, avec les arbres, Chocolat n'est pas très tendre. Vas-y, Chocolat, défonce les arbres. Et quant à toi, du coup, Raoul ? Bah, je fais... Je suis encore dans le cul du cheval, hein, c'est ça. Du coup, je... Tu as fait ton test ? Non, mais je sais pas où je suis. Enfin, du coup, je fais quoi ? Je fais des 20 ? Je suppose que tu peux peut-être arriver à faire un bon test de dextérité. Vas-y. Attends, dextérité ? Dextérité, c'est plus de... Ouais. 11. Voilà qui est quand même mieux. Tu vas réussir à contourner le canasson, qui se retrouve littéralement à l'hibite coincée entre deux arbres. Et tu vas pouvoir, effectivement, rallier la position avec un peu de retard par rapport à Félicie. Ok. Tu as débouché dans la carrière. Et étant donné que Félicie et toi est arrivée à toute vitesse, je vais faire un test de perception. Enfin, un test de perception. Perce... 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 Ah, et cette fois-ci, il vous repère. D'un seul coup, les gobelins se retournent en voyant, en fait, une femme chat et un demi-démon. Bon, j'aurais bien se ramené. Mais est-ce qu'ils ont, vu leur degré de réussite, je considère qu'ils t'ont aussi repéré, du coup, Ernest. Mais tu les as directement en joues. Sache donc, Milka, que tu ne pourras agir qu'au tour suivant. Le temps, en fait, pour toi et ton canasson, d'arriver, en fait, au niveau de la clairière. Donc, on va faire, en fait, un premier tour de combat, où seuls, en fait, les trois camarades pourront agir. Alors... Ouais, c'est parce qu'il me semble. Alors, donc, du coup, eh bien, Félicie, tu as l'initiative. Et après, ce sera à Ernest. Ce sera ensuite au tour des gobelins. Et nous terminerons par Raoul. Est-ce que... Si, si, tu as tes armes. Enfin, tu as généré tes armes. Avec, en plus, elles sont protégées, hein. Du coup, elles sont plus asserrées. Oui, en effet. D'où te casser un ongle, comme tu l'avais si judicieusement, Férobarque. C'est toute une blague. Du coup, les gobelins, ils sont placés tous autour de l'enfant. Ils sont... Ils étaient agglutinés autour de l'arbre. Mais pour l'instant, enfin, même s'ils ont tourné la tête vers vous, ils ne se sont pas encore déplacés. Et toi et Ernest, vous allez agir avant d'eux. Ok. Est-ce que... Parce que je serais bien tentée, tu vois, de faire un... De leur foutre un coup de patte, mais... Ouais, allez, on leur fait un coup de patte. Très bien. Donc, du coup, tu vas d'abord te déplacer à leur contact. Et pouvoir... Je vais partir du postulat que tu vises un gobelin qui ne... Pas le gobelin qui est visé par Ernest. Non, un autre, oui, bien sûr. Comme ça, on fait des dégâts différenciés, quoi. Bien. Dans ce cas-là, tu peux effectivement t'approcher au contact. C'est y est, tu es au contact. Le gobelin pue. Il est moche, comme tous les gobelins. Et il sent très fort. Donc, ça, j'ai déjà dit. Mais surtout, il tient, en fait, une espèce de massue. À sa taille, à la main. Pour moi, tu essaies de le désarmer. Ah, tu veux essayer de le désarmer. Bah, je lui donne un coup de patte, comme ça, j'essaie de le désarmer. En même temps, si je peux te désarmer, je peux peut-être lui faire des dégâts si je tape assez fort. Ah, je sais. Bah, on va voir déjà si tu réussis, en fait, ton test de dextérité en opposition avec le sien. Ok. Donc, toi, tu fais un très joli 19. Ce gobelin fait 21. Alors qu'en fait, tu veux le désarmer, tu as peut-être essayé de saisir littéralement, en fait, sa masse. Et tu vois que le gobelin, en fait, ricane, et t'as littéralement attiré vers eux. Ah ouais. Malheureusement, tu n'as pas réussi à le désarmer, et te voilà au contact de plusieurs repos vertes. Aïe, 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 ça sent pas bon. En plus, les gobelins sont plus dangereux quand ils sont en meute. C'est ainsi que s'achève, malheureusement pour toi, ton tour. Ah, il fait chier, ce gobelin. Ernest, tu tiens toujours, en fait, l'un des gobelins en joue. Que fais-tu ? Ok. Du coup, Félicie vient de se faire happer par plusieurs gobelins. Elle est, enfin, par un. Et maintenant, elle est au centre. Enfin, elle est très proche. Alors, elle est, elle est, tu sens probablement qu'elle va le sentir passer. Ok, est-ce que, est-ce que je peux juste lâcher mon arme, et tenter une course vers le gobelin qui est près d'elle, pour faire une espèce de gros plaquage, et en même temps je gueule un truc du type, je vous conseille de vous empruntre à quelqu'un de votre taille. C'est intéressant. Une action gratuite, genre, je te l'autorise, en fait, de manière gratuite, déplacement, et ton action va, consiste à essayer de plaquer au sol, en fait, le gobelin qui l'a saisi. Donc, fais-moi donc un test de force, en opposition au sien. Plus zéro, si je ne me trompe pas. Donc, toi, tu as plus zéro, ouh, c'est pas terrible. Allez, il peut faire un, si vous voulez. Sauf que, en opposition, lui, il va faire un test de constitution pour rester campé sur ses deux pieds, mais il a moins un. Allez, on va voir un peu ce qu'il va faire. Moralité, toujours joué ce mot. Eh, bon les gars, on est pas le carré. Bah, tout simplement, bon, le test n'est pas suffisamment raté pour que tu te prennes, en fait, un coup de matraque. Mais, quoi qu'il en soit, eh bien, tu vas te retrouver sans arme, du cas sans arme sortie, étant donné que ton arme est maintenant à une vingtaine de mètres derrière toi, au contact de plusieurs créatures qui, maintenant, vont vous attaquer. Mais, en un sens, ton action fait que, eh bien, comment dire, deux gobelins vont tenter de taper Félicie, deux autres vont essayer de te taper toi, parce que sinon, elle se serait prise quatre attaques directement. Merci, Ernest. Ernest, vous, qu'il y a eu un. Eh, moi, là, je suis en train de dire, rien. Non, tu n'es pas au sol, mais tu n'as pas réussi à le pousser, et d'ailleurs, tu comprends pas ce qu'ils sont en train de dire. Ils disent des trucs du genre, Ah, je suis en train de choisir ! Et c'est ainsi que, eh bien, le premier va attaquer. Ouh, il fait 19 sur toi, du coup, Félicie. Ouch ! Est-ce que je pourrais essayer de l'esquiver ? Non, ça ne marche pas. Non. Non, donc, du coup, ta défense, elle est de combien déjà ? Euh, j'ai de la défense. Attends, oui, j'ai de la défense. Je crois. Donne-moi ta défense. Euh, têtement sacré, plus 1 de défense par rang. Alors, ta défense, elle est de 15 actuellement, et donc, effectivement, il a réussi à te toucher, et c'est ainsi que tu vas te prendre un des 6 moins 1 de dommage, parce que la massue, ça fait mal. Bah, pas vraiment. 1, la massue, en fait, eh bien, t'as éraflé la tête. Voyons si son comparse aura plus de chance. 16, c'est toucher aussi. Oui, attends, il y a le des 6, ça. Tu te prends 3 de dégâts. Au total, eh bien, tu es donc pris 4 de dégâts. Je vous conseille de ne pas trop rater vos jets. Mais j'ai une idée. On n'est pas réussi un seul depuis le début de la session. Comment ? Félicie a 10 pp au total. Ouais, putain, courage, Guidi. 1000 k, 1000 k. Allez, allez, courage, ça va aller. Si on en soit maintenant, eh bien, c'est au tour des 2 autres d'attaqué. Ce que je vais faire, c'est que je vais littéralement du lancer 2 des 20. Euh... Mais il y en a un, en fait, eh bien, qui ne vous attaque pas. Il est pas intérêt à l'arbre, j'imagine. Il veut l'encher, en gros. Alors, 2 des 20. 2 des 20, tac, voyons voir. Alors, 10 et 10. Du coup, les 2, en fait, font un total de 14. Ta défense est de combien, Ernest ? De 16. Défense, 16. 16 ! Eh bien, les 2 te rates. Tu as réussi, agilement, en fait, eh bien, enfin, à les esquiver. Très bien joué. Il y en a un, en fait, eh bien, comment dire, le dernier qui ne nous attaque pas, c'est normal. Il est en train d'essayer de grimper sur l'arbre pour essayer de choper l'enfant. Va-t-il réussir ? Est-ce que je peux grimper à l'arbre, moi ? Ah, bah déjà, il faudrait que tu te... que tu cesses de te faire escagasser par les 2 autres. Alors, il fait 15 pour grimper à l'arbre. Donc, il commence à grimper un peu au niveau du tronc en faisant des... Voilà, mais il y a l'enfant qui l'attend de pied ferme et qui va faire un test. Un test d'attaque avec son bâton. Bien joué. Bien joué, l'enfant. Voyons voir si... C'est bien, gamin ! Voyons voir si ça va avoir un impact sur... Oh, bah dis donc. Le gobelin, en fait, ça vient de se manger, en fait, un coup de bâton en plein sur la tête, mais ça ne l'empêchera pas de rester là où il est. Il cesse de rigoler, par contre, et il semble que le coup de bâton lui ait fait mal. Il semble l'insulter, mais c'est très difficile de savoir si un gobelin est en train d'insulter quelqu'un, vu que tout ce qu'il dit ressemble à une insulte. Et sur ces entrefaites, eh bien, Milka, tu arrives. Pas du tour. Retourne à toi, Félicie. Tu es en prise avec 2 gobelins qui sont sur toi. Raoul n'a pas joué ? Elle était là... Raoul n'a pas joué ? Normalement. Poutre, mes excuses ! Mais... Mes excuses ! Raoul, le démon cool, eh bien, tu vois tes deux camarades en mauvaise posture. Félicie s'est déjà pris deux coups. L'enfant, c'est... L'enfant est en mauvaise posture, mais semble se défendre comme il peut. Que fais-tu ? Ah oui, toi, tu avais pris ton arc. Cela dit, fais-moi un test de perception. Ah bon ? Des ventes... Test de sagesse. Plus... Non. Oh, punaise, il fait chaud ici. Ah, bon, ben non. Clairement, non. Du coup, tu es avec ton arc, tu as les gobelins dans ta ligne de mire potentielle. Que fais-tu ? Alors, en fait, déjà, est-ce que mon sort de peur, c'est un sort à une main ou c'est un sort à deux mains ? Tu dois utiliser tes deux mains libres. Parce que tu dois faire des... Avec les deux mains. Pour que non, malheureusement, ça ne marchera pas. Je vais changer un peu de musique parce que celle-là commence à me courir sur le haricot magique. Attends, je réfléchis, parce que là, c'est critique. Moi, je n'ai que deux sorts. On est d'accord. J'ai un sort de malédiction et un sort de peur. Euh, exactement. Alors, que fais-tu ? Est-ce que si je récupère mon arc, ça va me prendre un tour ? Ouais. Alors, il se trouve que tu as déjà ton arc en main. Oui, oui. Non, mais si je le lâche pour faire un sort de peur. Ah oui. Ça veut dire que je pourrais faire sur le moment pour reprendre ton arc. Ouais, ouais. L'heure actuelle, c'est limité à cela. Eh bien, je vais tirer l'arc sur le... sur le gobelin le plus isolé. En gros, j'essaie de limiter les chances de flécher mes alliés, quoi. Toucher tes amis ? Oui, voilà. Très bien. Dans ce cas-là, eh bien, tu vas... Eh bien, dans ce cas-là, eh bien, tu vas tirer à l'arc, du coup, eh bien, sur le gobelin le plus isolé. Sache que c'est celui qui se trouve le plus à gauche et qui a essayé, qui a essayé, en fait, d'attaquer misérablement ton camarade Ernest. Succès. Fais-moi donc ton test-attaque. Oh ! Des vins... Des vins ? Je serai un du tout ? Oui, c'est ça. Des vins purs. Dans ton cas. Malheureusement, ta flèche va siffler à côté du gobelin qui va se... Tu vas te voir. Comprendre que... Ah, mais... Ce type frêle, il est dangereux aussi. Ok. Pour savoir... Pour savoir, est-ce que la flèche, elle est passée loin de moi, ou pas ? T'as même pas eu... T'as même pas capté qu'il y avait une flèche qui t'était passée à côté. C'était... Genre, il n'était pas suffisamment au contact avec toi pour que tu puisses t'en rendre compte toi parce que tu es déjà occupé à esquiver les attaques de tes deux adversaires. Malheureusement, c'était plutôt bien essayé. Mais il va falloir que tu t'entraînes davantage si tu veux espérer tirer. Tirant. Oui, par exemple. Pas du tout. Sachant que, Milka, tu arrives sur ses entrefaites avec ton canasson. Et mine de rien, voir une minotaure monter sur un énorme cheval sortir du bois, il y a de quoi avoir peur. C'est ainsi que, alors que vous arrivez littéralement avec d'énormes bruits, eh bien, je vais faire tout simplement un test de volonté aux peaux vertes pour voir s'ils restent sur le champ de bataille. Ils sont en forme aujourd'hui, Donc, du coup, ils sont cinq. Voyons voir ça. Ah, punaise, c'est vrai qu'ils ont le charisme d'une huître cuite. Alors, du coup, ils sont cinq. Oh. Alors, en réalité, ils ont tous moins un. Ils ont tous raté. Partout un. Comment dire ? L'un des peaux vertes qui était avec toi, qui était contre toi, en fait, eh bien, ma chère Félicie, comment dire, d'un seul coup, il a fait en regardant ce qui est en train de leur arriver dessus. et je le vois faire ça. Je le vois faire ça. Et voilà, renverse. Ton cœur a lâché. Gloire éternelle. Oui, c'est qu'on se trouve envers. tu l'as délivré de la vie. J'en aurais pas si fort. Eh bien, quoi qu'il en soit, les quatre autres voient cet énorme cheval et cet minotaure leur arriver droit dessus, font tous et s'éparpille dans toutes les directions. Celui qui était dans son arbre, dans l'arbre contre le gamin, en fait, a tourné lui aussi la tête et, en fait, il essaie, en fait, pour fuir, de grimper plus dans l'arbre. Mais il ne cherche plus du tout, en fait, à essayer de bastonner le petit, enfin, de bastonner le gamin. Du coup, il va se contenter d'essayer de grimper le plus possible, sachant qu'il y a toujours le gamin dans son arbre qui va essayer de le tabasser et du coup, il va avoir un malus pour esquiver. On va voir si, du coup, le gamin se montre plus doué. Critique ! Je veux ce gamin dans notre équipe. Gamin ! Notre futur compagnon. Il est plus fort que Raoul. C'est cool. Désolé. Le gamin, en fait, a levé bien son bâton, l'a vu venir, l'a vu venir gros comme une maison, a abattu son bâton en plein sur sa tête et, résultat, le gamin de l'arbre et, vu l'angle que sa tête paie avec un craquement sinistre au sol, il y a des chances qu'il soit décédé. Il reste trois gamin qui sont en train de partir. C'est incroyable, Milka, tu te rends compte, t'as même pas fait de G. On a tué deux. Oh, presque. Passivement, t'es capable de tuer quelqu'un. Est-ce que le combat est terminé, là ? Maman, veux-tu mourir ? Ça dépend de ce que vous allez vouloir faire. Parce que j'aimerais continuer de charger des gobelins dans toutes les directions. J'aimerais courir après les gobelins pour leur donner des coups d'épée, les uns après les autres. Alors sache en tout cas qu'il y en a un qui vient de partir sur ta gauche. Il y en a un qui va partir sur ta gauche et au prochain tour, si tu ne fais rien, il atteindra les arbres et ce sera peut-être plus compliqué de le courser. Les autres sont en train de s'éparpiller également dans une autre direction. Mais ça, tu vas le faire à ton tour. Nouveau tour, Félicie. Tes ennemis sont en train de s'éparpiller sachant qu'il y en a un qui est mort, littéralement, tandis que ta camarade vient de surgir d'entre les arbres. Alors moi, je suis comme Milka, je ne vais pas vers le même qu'elle charge, mais je vais vers un autre. Il y en a un qui est encore assez proche de toi. Ça dépend en fait, il est en train de courir, donc je vais, si tu veux, alors si tu veux le courser, tu vas devoir faire un test de dextérité en opposition avec le sien pour voir qui va courir le plus vite. Ça dépendra, ça déterminera si tu le rattrapes. Fais-moi donc ton test au D20. Tu fais un 18 et lui fais un 11. Tu rattrapes le gobelin, tu peux lui asséner un méchant coup de griffe dans le dos. Vas-y, fais-moi donc ton test de l'attaque. 2-T4. Alors ça, c'est les dommages. Ça, ce sont les dommages. Ce sont les dommages. Il faut d'abord que tu les touches. Ah oui, donc c'est quoi ? Un D6. pour un... Ah oui, j'oubliais un détail de première importance. Lorsque tu attaques avec ses mitaines, ce ne sont pas... Ce n'est pas avec ton score d'attaque au contact que tu attaques, mais avec ton score d'attaque à distance. Donc tu prends ton mode de dextérité, plus 3, tu le rajoutes à ton niveau. Tu as donc plus 4 pour toucher au contact. Ok. Oui, c'est ça. Plus 4. C'est ça. À distance. Donc un des 20, plus 4 pour le toucher. Vas-y, je t'en prie. Ok, d'accord. Ah. Oh, je lui fais 6. Du coup, je vais te poser la question. Comment est-ce que tu le tues ? En fait, je le pousse et en fait, il y a un caillou et il se tape la tête contre le caillou. C'est valide. Mais non, mais je veux dire, c'est pas fou, c'est pas très élevé. du coup, je me dis, c'est pas un truc débile, quoi. Tu le pousses. En fait, il est mort comme il a vécu, c'est-à-dire comme une merde. Tu l'as poussé, en fait, plus qu'attaqué. Et en fait, pris par son propre élan, il fait et tac. Il se prend une pierre dans le front. Et bien, joué. Tadadadada. Ernest. Moi, du coup, un pot vert, un pot vert, tu es en train de prendre la fuite. Du coup, moi, je le regarde de loin et je ne bouge pas. Je ne bouge pas pour aller le chercher parce que je suis tout petit, je ne dois pas courir très vite. Je vais juste aller à côté de l'arbre. Je vais aller regarder l'enfant. Je vais lui teindre une main avec mon plus joli sourire de gnome. je vais lui dire « L'homme, tu peux descendre. » Besoin de faire de test. Il a compris que vous étiez là littéralement pour lui sauver la vie. Et c'est ainsi qu'il va pouvoir descendre. Qui c'est qui est le plus rapide d'entre toi ? J'ai 14, moi, d'initiative. 14. Et Raoul a 14 aussi. Ben, c'est... Ah, en fait, vous avez la même initiative ? Oui. Du coup, ça va se déterminer à la valeur de sagesse. C'est donc Raoul qui attaque en premier. Raoul, que fais-tu ? Tu vois qu'il y a un gobelin qui est en train de se tailler vers ta gauche. Tandis qu'un autre gobelin il est peut-être déjà super loin par rapport... S'il veut essayer de le toucher avec une flèche sachant que tu, dans la ligne de mire, il y a non loin de là peut-être Ernest. Que fais-tu ? Oh, vas-y, je prends le risque. C'est quoi ? Je prends le risque. Oui, OK, mais tu fais quoi ? Je veux bien que tu prennes le risque. Je tiens à l'arc sur le gobelin plus loin pour... OK, voilà. Il va falloir faire un bon test. Vas-y. dévente. Donc fais-moi un test au dévain pur dans ton cas. Bon, bah dommage, Prendez ton arc après avoir tiré une autre flèche et malheureusement la flèche va se planter contre un arbre puisque le gobelin fait et il va se perdre les arbre. Mince, il s'est pas pris un caillou. Non, malheureusement pour lui, enfin malheureusement pour vous, le gobelin s'est échappé. Enfin, peut-être sera-t-il le seul ou peut-être ne le sera-t-il pas car maintenant c'est à toi. Chir, Milka, étant donné que tu es à cheval, tu y vas en fait, genre, tu y vas en fonçant ? En fonçant. Avec l'épée levée et le but, en fait, c'est de passer à côté du gobelin et de donner un coup d'épée en courant avec le chouad. Ok, donc tu y vas en force. Donc tu vas me faire du coup, déjà, alors, c'est un test de sprint avec ton cheval. Donc du coup, tu fais un test, tu fais du coup, en fait, fais-moi un D20 plus 5. D20 plus 5 en opposition à sa vitesse. Son propre test de dextérité. 20 ! C'est un critique ! Ouais ! Seul un critique peut sauver ce gobelin. C'est un très bon jet, mais ce ne sera pas suffisant. Narre-moi, narre-moi comment tu t'y prends. Je suis sur mon fidèle destrier. Je tiens ma monture de ma main gauche, de ma main droite. Je tiens mon épée. je cours. Enfin, chocolat court. Je me laisse guider par le mouvement du cheval. On rattrape le gobelin. On commence à le dépasser sur sa gauche. Et je me baisse. Et je donne un coup d'épée pour essayer de le décapiter. En tout cas, tu as réussi à le rattraper, c'est clair. Maintenant, tu vas me faire ton test d'attaque. Tu as réussi de critique. Je te donne un bonus de plus 5 pour le toucher. Donc, c'est un des 20 plus 5. Non. Attends. Toi, à la base, tu attaques à plus 6. Plus 5, ça fait plus 11. OK. Très, très bon test. Sauf si tu fais évidemment un échec critique. Heureusement qu'il y était là. Eh bien, diantre. Il a l'instinct de survie, ce gobelin. C'était une très bonne réussite. Effectivement, tu as largement réussi à l'atteindre. Mais encore, fallait-il le toucher. Ton mouvement est ample et pourrait certainement trancher en deux un arbre. Malheureusement, ce que tu as réussi à trancher, c'est les quelques poils qu'il avait sur le caillou. Le gobelin, malheureusement, tu as mal calculé ton coup et malheureusement, le gobelin, en fait, continue de courir. Mais, il a été gêné dans sa course. Du coup, il bifurquait dans une direction où il peut courir plus facilement. Il est encore dans la clairière, donc peut-être que ton suivant, tu pourras l'atteindre et finir. C'est dommage, c'était bien tenté. Fin du tour. Voici au suivant. À toi. Du coup, Félicie. Félicie, nouveau tour de combat. Il reste encore un gobelin dans la clairière que ta camarade a essayé d'oxyre. Il a changé de direction, c'est ça ? C'est ça. Il se rue de nouveau, en fait, non loin de toi. Ok, j'essaie de l'intercepter. Ok, dans ce cas-là, tu lui fonces dessus. Tu lui fonces dessus, mais lui aussi, en fait, il vient court. Donc, fais-moi déjà pour commencer un test de dextérité en opposition avec le sien. Ah bah, c'est mort pour moi. Attends. je vois Hagrid avant Félicie et je vois le 9 avant le 20. Ah. Mais pareil. Pour moi, Hagrid a 9 et Félicie a 20. Si tu veux, on recommence, Hagrid. Non, 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 c'est bon, c'est bon. Moi aussi, en fait, c'est le cas. Il faudrait juste qu'on ne fasse pas les dés en même temps. pardon, pardon, pardon. Non, mais il n'y a pas de pardon. Je l'ai lancé en même temps que toi. C'est juste, en fait, la fois, tu n'as pas de chance. Mais ça, du coup, 20, c'est largement suffisant. Tu vas pouvoir l'attaquer. Félicitations. Tu as ton test d'attaque. Donc, n'oublie pas, tu as donc plus 4 pour le toucher. Oui, d'accord. C'est 20 plus 4. Ouais, allez, là, il est décapité. C'est donc des dégâts. Il est décapité. Ok, mais du coup, tu vas, en fait, attends, j'y songe. Fais 2 des 4 plus 3. Dans tous les cas, tu le tues. Tu peux littéralement lui charcler la gorge jusqu'à ce que ton chef, en fait, tu peux lui charcler la gorge. Non, tu n'as même pas besoin de faire les dégâts. Tu n'as même pas besoin de faire les dégâts. Tu fais minimum 5. Or, il n'a que 3 PV. Ah, bah oui. Ton attaque est réussie. Tu lui charcles la tête façon de niquer quasi sans tête et les derniers tendons se déchirent et sa tête roule sur le sol et atterri non loin du caillou. Félicitations, tu viens d'inventer avec les gobelins, avec les têtes des gobelins, le jeu de la pétanque. Ouais. Fin du combat. Les gars, ça vous dit une gobelin. Un seul gobelin s'en est sorti. Il est parti. C'est la fin du combat. Qu'il en soit bien joué. On barron les loot. Les loot, malheureusement, vont être assez pauvres, mais je vais vous autoriser toutefois, vous allez me dire qui va faire ce test. Je vais vous demander de faire un test de chance. Un unique test de chance. Un seul d'entre vous aura le droit de le faire. Débattez entre vous de qui fait ce test. Est-ce que nos points de chance comptent ? Non. Moi, je ne le fais pas en tout cas parce que je pense que je suis... Je pense que c'est un point. de toute façon, on a tous la même chance. Mais ouais, mais ils s'en dévient. Je ne sais, il n'y a rien à raconter. C'est un test au dévain pur, le test de chance. Toujours. Bon, qui veut le faire ? Vas-y, vas-y, Raoul. Allez, je me dévoile vous pour le looter. Franchement, c'est pour l'équipe. 14, c'est une réussite. 14. Etant qu'il s'en fait que Ernest est en train d'aider l'enfant à descendre, lequel, en fait, il pleure, littéralement, mais il pleure de joie à l'idée d'être en vie et de s'en être sorti grâce à votre aide, vous êtes en train de sécuriser les alentours, tandis que toi, Raoul, en bon pragmatique, est en train de fouiller leur corps. Tu veux regarder une autre vidéo ? Tu peux cliquer ici ou ici. Et si la chaîne te plaît, n'hésite pas à t'abonner en cliquant ici. Allez, des bisous ! Sous-titrage Société Radio-Canada